Bonjour les amis! Je m'appelle Belle-Mouton. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui va vous expliquer comment observer la nature. Car la nature, c'est génial! Emma était plongée dans un nouveau livre. « Qu'est-ce que tu lis, Emma? » lui demanda Gaspard, son petit frère. « Laisse-moi tranquille, Gaspard, » répliqua-t-elle. « C'est intéressant, insiste à Gaspard. Très intéressant. C'est sur la faune sauvage. » « C'est quoi la faune? » demanda Gaspard. « Hum, fièrement. Eh bien, c'est les lapins, les oiseaux, les renards, les coccinelles, les hiboux, les scarabées, les abeilles, les libellules, les grenouilles, les poissons et les cerfs. » « Ouah! » souffla Gaspard. « On pourrait aller les voir? » « Oui, mais il ne faut pas faire de bruit. Les animaux sauvages n'aiment pas du tout le tintamarre. » « Elles seraient aussi discrets qu'une petite souris, promis. » Alors, Emma prépara un casse-croûte et emporta son livre. Gaspard prit son épée et ils partirent tous les deux à la découverte de la faune. « Wouh! Ha-ha! Aïe! Aïe! Youhou! » Ils ne virent pas beaucoup d'animaux. « On n'a pas tellement vu la faune, Emma, » cria Gaspard. « Parce que tu fais trop de tintamarre, » rétorqua sa sœur. « Tu avais promis de ne pas faire de bruit. » « Ce n'est pas facile, » gémit Gaspard. « Je vais te lire mon livre qui explique où vivent les animaux sauvages, » proposa Emma. « Les lapins vivent dans des terriers souterrains. » « Ils creusent des trous dans les talus ou sous les haies, » dut-elle. « Sortez de votre trou, les lapins, » brailla Gaspard. Mais aucun lapin ne pointa le museau. « Les grenouilles vivent dans les morts et les endroits humides, » poursuivit Emma. « Dehors, les grenouilles, » cria Gaspard. Mais aucune grenouille ne sortit de l'eau. « Les écureuils nichent haut dans les arbres, » reprit Emma. « Montrez-vous les écureuils, » rugit Gaspard. Mais ils ne virent pas le moindre écureuil non plus. « Emma, je commence à avoir faim et à être un peu fatiguée, » avoua Gaspard. Emma lui donna donc son casse-croûte. Et après avoir mangé, il s'allongea pour faire une petite sieste. Emma et la faune sauvage savourèrent le calme et le silence. Au bout d'un moment, Gaspard se réveilla. « Il est tard, » remarqua Emma. « Il faut qu'on rentre à la maison. » « Ce n'est pas très amusant d'observer la faune, pas vrai, Emma ? » « On n'a pas vu de lapins, ni de grenouilles, pas même la queue d'un écureuil. » « On n'a rien vu du tout, » brailla Gaspard sur le chemin du retour. Gaspard était un peu déçu. « Qu'est-ce que tu lis, Emma ? » « Les livres sur la faune nocturne, répondit-elle, les animaux qui ne sortent que la nuit. » « On pourrait aller les voir dans le jardin, » supplia Gaspard. « Mais tu me promets de ne pas faire de bruit, lui rappela Emma. » « Je vais faire de mon mieux, » répondit Gaspard. Gaspard fit de gros efforts pour tenir sa langue, mais ça ne dura vraiment pas longtemps. « Observer la faune, c'est génial ! » « Les astuces de Gaspard pour observer les animaux. » « Ne pas faire de bruit, se tenir tranquille, être poli, emporter un casse-croûte. » « Observer la faune, c'est fatigant et ça donne faim. » « Comment as-tu trouvé notre histoire ? » « Est-ce que tu vas suivre les astuces de Gaspard pour aller observer les animaux ? »